Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, Saint Paul vient de nous donner dans l'Épitre un avertissement que nous devrions retenir avec beaucoup d'attention en ce temps de carême. Voici quelle est la volonté de Dieu, c'est votre sanctification. Et il précise sur quel point doit porter notre effort de sanctification. S'abstenir du péché de la chair, savoir maîtriser son corps dans la sainteté et le respect, sans céder à la convoitise comme les nations qui ne connaissent pas Dieu. Sur ce point que nul n'offense son frère ou ne trompe son frère, car le Seigneur tire vengeance de tout cela, comme nous l'avons déjà dit et attesté. Dieu, en effet, ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sainteté dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Alors, étant des êtres de chair, nous pouvons tous tirer un grand profit de cet avertissement de Saint Paul. Mais, dans cette lutte contre les passions, ayons soin, par motif de foi, de nous conformer à Jésus-Christ, notre modèle divin. En effet, ce qui importe, c'est d'opérer avec lui le grand passage, ce passage de la mort à la vie. Nous disons bien, par motif de foi, car sans la foi, nous dit encore saint Paul, il est impossible de plaire à Dieu. La foi est la vertu théologale qui accorde notre vision des choses, qui nous les fait comprendre selon la manière dont Dieu les voit et les comprend. Et il faut reconnaître que sur ce chapitre de la foi, nous avons tous encore beaucoup de chemin à parcourir, tellement nous sommes dupes des apparences et tellement nous sommes prisonniers du sensible. Sous l'angle de la foi, que signifie prendre part avec le Christ à sa mort et à sa résurrection ? Cela ne signifie pas autre chose que de retourner entièrement notre manière habituelle de comprendre la mort et la vie. Une foi très éclairée en la mort et en la résurrection du Christ aboutirait à notre conversion définitive. D'ailleurs, conversion ne veut pas dire autre chose que retournement, changement radical de direction. Et ici, il faut du radicalisme. Pour le païen qui demeure encore vivace en nous, que signifie vivre ? Sinon, jouir largement de la vie sous tous les aspects sous lesquels elle s'offre à nous et goûter ses plaisirs sans restriction. Et que signifie mourir ? Sinon, être privé de toutes les manifestations extérieures de la vie, ne plus connaître ses plaisirs, retourner sans conscience à l'état du minéral, si je puis dire. Et de là vient le soin que nous apportons à maintenir les apparences extérieures de la jeunesse, de la vitalité et de la beauté physique, même et surtout lorsque les années s'attaquent plus sévèrement à cette enveloppe charnelle, avant que le temps ou la maladie n'en viennent définitivement à bout. Pour nous, chrétiens, dont le baptême a déposé en nous les germes, comment devons-nous envisager cette vie qui est si chère aux païens avec tous les plaisirs qu'elle offre ? Nous l'envisagerons comme une illusion, comme une réalité éphémère et trompeuse, comme le rendez-vous de la concupiscence sous toutes ses formes si la mort et la vie de notre Seigneur Jésus-Christ ne l'habitent pas par une foi et par une charité effective. En tant qu'elle est un délai qui peut être utilisé pour nous constituer un poids de gloire, la vie doit être considérée comme une grâce. Le chrétien doit-il redouter la mort comme la pire des calamités et refuser de la considérer en face ? Non, en aucun cas. En aucun cas, car elle est pour lui l'heure de la vie et l'heure de la délivrance. Alors si maintenant nous avons le souci de ne comprendre et de ne vivre notre mort et notre vie qu'en union étroite et constante avec la mort et la résurrection de Jésus-Christ, qu'en adviendra-t-il pour nous ? Saint Paul nous donne la réponse quand il dit aux Romains « Si c'est un même être avec le Christ que nous sommes devenus par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable. » Alors comprenons-le. Notre vieil homme a été crucifié avec lui pour que fût détruit ce corps de péché afin que nous cessions d'être asservis au péché. Car celui qui est mort est quitte du péché. « Mais si nous sommes morts avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que le Christ, une fois ressuscité des morts, ne meurt plus, que la mort n'exerce plus de pouvoir sur lui. Et sa mort fut une mort au péché, une fois pour toutes, mais sa vie est une vie à Dieu. » « Regardez-vous de même, regardez-vous comme morts au péché et vivants pour Dieu dans le Christ Jésus. » En d'autres termes, il faudrait nous mettre dans la tête et dans le cœur cette vérité chrétienne élémentaire que c'est lorsque nous vivons sans retenue à la manière des païens que nous accumulons en nous des germes de mort. C'est au contraire, en mortifiant la concupiscence sous toutes ses formes, en union étroite avec notre Seigneur Jésus-Christ mort et ressuscité, que nous déposons en nous des germes de vie éternelle. Pour préparer les trois apôtres privilégiés à soutenir l'épreuve qui devait en faire les témoins de son agonie et de sa passion, « Notre Seigneur leur fit la grâce d'être aussi les témoins de sa transfiguration. » On a là ici une explication de la présence de ce texte de l'Évangile sur la transfiguration en plein carême. La transfiguration n'est pas autre chose que la manifestation de la gloire qui est réservée à tous ceux qui participeront à la résurrection du Christ après avoir partagé sa mort. Et elle nous donne le vrai sens de la vie comme aussi le vrai sens de la mort. Ici-bas, la transfiguration n'est jamais définitive, sinon dans le secret de l'âme. Elle ne fut pas définitive pour le Christ qui, en descendant de la montagne, reprit son aspect habituel. Elle n'est pas définitive pour les membres de Jésus-Christ tant qu'ils n'ont pas terminé leur pèlerinage terrestre. Elle n'est qu'une grâce pour aider à mieux surmonter, à mieux vivre le scandale de la croix. Saint-Pierre aurait bien voulu prolonger le bonheur que cette vision lui a porté. Seigneur, il nous est bon d'être ici. Si vous le voulez, faisons trois tentes, une pour vous, une pour Moïse, une pour Élie. Nous pouvons, dans une certaine mesure, voir exaucer pour chacun de nous le désir qu'exprimait Saint-Pierre, une volonté d'union permanente à Dieu. C'est l'équivalent de ce séjour au tabord que Saint-Pierre aurait voulu prolonger indéfiniment. Et quand cette volonté d'union est effective et renouvelée sans relâche, elle finit petit à petit par se transformer en une transfiguration du cœur qui ne tarde pas même à se manifester sur le visage. Cela, c'était la science des saints qui ont rayonné, même physiquement, à travers toutes leurs personnes, cette présence de Dieu qui les habitait. C'est cette présence qui mortifie tellement toutes les manifestations de la concupiscence qu'elle finit par en détruire jusqu'aux racines. Et il est à remarquer, en effet, que c'est en tant qu'hommes que nous serons transfigurés. Et dans ce sens, on ne peut pas parler de transfiguration de l'âme qui, en tant qu'esprit, échappe au regard. Mais il est certain aussi que le visage reflète la sainteté et la beauté de l'âme. C'est au cœur de l'homme, c'est de l'intérieur que sort tout ce qui, en l'homme, est bon ou mauvais. Et il n'est pas douteux que dans les siècles de foi, on pouvait retrouver sur le visage des populations chrétiennes, pétries dans la piété et dans la crainte de Dieu, un reflet, un reflet de la beauté du visage transfiguré du Christ. Et cela, dans toutes les classes de la société, depuis l'homme le plus simple et sans culture, jusqu'au savant le plus noble. Aujourd'hui, combien de fois cette réelle beauté physique, reflet de la beauté de l'âme, a été effacée du visage de nos contemporains ? Comment s'étonnerait-on ? Le visage moyen d'une génération peut nous faire juger de l'état d'élévation morale et spirituelle à laquelle elle est parvenue ou, au contraire, de déchéance où elle est tombée. Et pour expliquer la laideur, la dureté des traits, l'angoisse, le défaut total de joie qui se lisent sur le visage de tant de nos contemporains, il y a évidemment les péchés de la chair, répandus aujourd'hui plus que jamais. Nous avons, par exemple, nous avons des exemples d'invertis aux visages complètement ravagés. Saint Paul fait d'ailleurs allusion à ces péchés de la chair car il est bien certain qu'ils sont parmi ceux qui contribuent le plus à défigurer l'homme. de la même manière qu'une vie d'union habituelle à Dieu, jointe à l'innocence des mœurs, contribue à la transfigurer. Saint Paul nous demande donc dans l'Épitre de prendre à cœur notre sanctification. Et en particulier, il nous demande d'éviter l'impureté sous toutes ses formes. Et il n'y a pas de doute que parmi les péchés que défend le décalogue, les fautes contre la pureté sont celles qui contribuent le plus à défigurer moralement et physiquement. Et inversement, les efforts que nous faisons pour garder cette vertu contribuent à nous transfigurer progressivement. Les fautes contre la pureté sont spécifiques aux humains. Et nous avons ceci de commun avec Saint-Pierre que nous tous, nous sommes aussi des êtres de chair et d'os. Et comme tels, nous devons constater que c'est surtout la sensibilité qui nous conduit. Notre foi, notre connaissance, notre amour doivent encore grandir dans des proportions très appréciables pour que cette connaissance et cette foi soient en mesure d'opérer progressivement cette transfiguration de notre corps et de notre être tout entier. et ainsi nous acheminent dès ici-bas vers une transfiguration progressive avant qu'elle ne soit définitive dans l'au-delà. Mais n'oublions pas le processus qu'il nous faut suivre. C'est à la conversion intérieure qu'il faut tendre d'abord, à la purification intérieure, au rejet de tout ce qui souille de notre cœur. En d'autres termes, c'est l'attitude inverse de celle de l'hypocrite qu'il faut prendre, celle que notre Seigneur dénonce si souvent dans l'Évangile et qui consiste à nettoyer l'extérieur de la coupe alors que l'intérieur lui-même est rempli de toutes sortes d'immondices. Cette purification doit commencer par la reconnaissance, par l'aveu de notre faiblesse. Ensuite, nous laisser envahir par la lumière de notre Seigneur Jésus-Christ et par son amour et enfin développer notre foi en lui et en lui seul, bien conscient, comme le rappelle saint Paul, que ce trésor de grâce, nous le portons tous dans des vases d'argile et que nous devons garder confiance, cependant, que Dieu qui brille déjà dans nos cœurs fera resplendir sur nos propres visages la connaissance de la gloire de Dieu qui est sur la face de Jésus-Christ. Enfin, si nous avons parlé succinctement des péchés de la chair qui contribuent à défigurer l'homme, il y a aussi tout ce lot de sentiments qui rongent le cœur en même temps qu'ils contribuent à le maintenir fermé et qui se transforment et qui se traduisent sous forme d'égoïsme, d'envie à l'égard des autres, de manque de foi, de pusillanimité, de lâcheté, sentiments déjà innés au cœur de l'homme pécheur mais qui ont reçu un regain de vitalité à la suite des principes faux issus de la révolution auxquels adhèrent tant de nos contemporains et entretenus par l'ambiance laïciste dans laquelle ils vivent et dans laquelle nous vivons, chacun de nous peut donc et doit tirer une leçon de cette transfiguration de notre Seigneur. Au lieu de chercher à maintenir artificiellement les apparences de la beauté et de la jeunesse, ce qui serait une des formes du culte de la chair dont notre vie spirituelle n'a rien à gagner, il serait plus expédient de chercher continuellement cette vie d'union à Dieu et de fidélité à sa loi. Alors, pour notre plus grand bien spirituel, notre vie sensible s'en trouverait mortifiée et par surcroît, et c'est toujours le surcroît qui est accordé à ceux qui recherchent exclusivement le royaume de Dieu, par surcroît nous serait accordé alors un reflet de la beauté de Jésus-Christ transfiguré, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada